bonjour et bienvenue sur radio clé de vie je suis deviné clienton psychothérapeute systémicien je travaille énormément avec les familles et les couples et bien sûr les amis aujourd'hui toujours sur le thème de la famille j'aurais voulu aborder le sujet des familles dites recomposées alors tout d'abord avant de commencer à exprimer mon regard et façon dont je peux peut-être vous apporter des éclaircissements sur ce type de famille le mot recomposé ne plaît pas du tout c'est un mot que je trouve inadapté puisqu'il renvoie à cette notion de faire du neuf avec du vieux ça me gêne un peu donc je parlerai si vous voulez bien non pas de famille recomposé mais de famille à composé alors ça a l'air d'être modification de mots un peu titillé qui n'a pas grande importance mais à mes yeux ça l'importance car je pense que les mots ont énormément d'importance savoir que quand j'exprime famille à composer dans mon esprit je pars du principe que deux adultes qui ont connu une première vie de couple familial il ya des enfants de l'un des enfants de l'autre vont arriver avec une première expérience dans laquelle se sont inscrits un certain nombre de modèles de codes de mises en place par rapport à leur place parentale vis-à-vis de leurs enfants et ils vont devoir ensemble en réunissant ces deux familles ou bien si l'un rêve avec ses enfants et que l'autre n'en a pas c'est également le même principe ils vont devoir ensemble mettre en place non pas un prolongement de ce qui a existé dans leur première famille créé mais une nouvelle façon de vivre en famille puisque il n'y aura une nouvelle personne un nouvel élément ou plusieurs nouveaux éléments plusieurs nouvelles personnes suivant qu'un adulte nouveau arrive ou qu'un adulte avec des enfants arrive voilà donc c'est une petite notion qui peut paraître pas très importante mais qui à mon sens a beaucoup d'importance on prend beaucoup de risques dans le terme recomposé puisque comme je le disais précédemment on voudrait faire du neuf avec du vieux or autant c'est facile de réparer une vieille voiture et de faire qu'elle fonctionne à nouveau autant on est dans du rapport humain et ce qui a été ne peut plus être à partir du moment où on crée une nouvelle forme relationnelle puisqu'on est face à de nouveaux individus et que chaque nouvelle personne a une façon de se projeter sa propre histoire sa façon d'analyser les choses qui est nouvelle il faut donc composé créer une nouvelle façon de fonctionner ensemble voilà ça c'était le un point qui pour moi est essentiel dans la formulation alors une famille a composé en général deux adultes qui ont une histoire qui ont des enfants l'un des deux a des enfants une nouvelle histoire une rencontre sentimentalement une nouvelle histoire amoureuse et l'envie de construire à nouveau une relation évidemment familiale puisque de fait la relation couple ne peut pas exister d'emblée en tout cas sous le même toit et qu'on rentre directement dans une histoire familiale la première des choses et bien évidemment c'est de ne pas aller trop vite c'est à dire que il importe quand on quand on rencontre quelqu'un et qu'éventuellement on a ce projet de construire ensemble il est important qu'on soit très au clair déjà entre les deux adultes sur ce qu'on a envie de faire ensemble comment on a envie de le faire et se donner les moyens avant même que de rencontrer les enfants de l'autre se donner les moyens d'être déjà dans cette relation adulte d'être très au clair d'avoir en conscience on va demander à nos enfants d'accepter une nouvelle personne alors que ils sont également en contact avec le père ou la mère qu'ils ont par ailleurs donc il peut y avoir chez les enfants un sentiment de trahison c'est à dire l'impression que s'ils acceptent cette nouvelle personne ou femme peu importe ils vont trahir le père ou la mère qui est absent ou absente de cette nouvelle histoire donc avoir une très grande clarté quant à ce que l'on veut mettre en place de façon et surtout ne pas se précipiter c'est à dire qu'il ne faut pas chercher à connaître les enfants de l'autre après trois mois d'une histoire relationnelle il faut se laisser le temps il faut laisser les choses se mettre en place sereinement en en parlant en prenant le temps d'en parler c'est très très important et surtout pas avoir envie en imaginant qu'en rencontrant les enfants de l'autre on faciliterait quelque chose c'est tout l'inverse dès l'instant où on ira vite on va créer une problématique une confusion chez les enfants et donc une difficulté quant à pouvoir construire un relationnel pérenne donc il est important d'avoir en tête cette notion de prise de temps ça c'est le premier élément une fois qu'on a pris le temps de se connaître, de se découvrir de sentir en soi vraiment cette envie de construire quelque chose avec cette nouvelle personne et donc d'avoir en tête la possibilité d'une présentation de faire que ces enfants puissent rencontrer cet autre il faut effectivement organiser quelque chose mais cette organisation ne doit pas dans un premier temps ne doit pas passer par la personne en question vient à la maison on mange ensemble, elle dort à la maison enfin voilà c'est trop rapide il faut arriver à faire que cette personne puisse être rencontrée dans un cadre où il doit y avoir une activité vous pouvez tout à fait organiser un pique-nique par exemple ou bien vous pouvez articuler une sortie dans un parc d'attractions ou aller au cinéma et prendre ensuite le temps de déguster une glace ou toute autre chose suivant la saison, un chocolat chaud donc c'est avant de faire rentrer la personne chez soi dans l'espace dans lequel la famille existe il est important d'avoir des temps comme ça qu'on va partager avec les enfants soit des deux côtés, soit d'un seul côté et ce nouvel adulte c'est vraiment essentiel il faut que les enfants sentent qu'ils sont pris en compte c'est-à-dire qu'on ne leur impose pas quelqu'un tout simplement parce qu'on a décidé il est important qu'ils soient dans la rencontre de l'autre qu'ils apprennent à connaître l'autre et qu'ils soient eux-mêmes connus par cet autre donc c'est important de ne pas oublier ces étapes ces étapes qui ensuite effectivement autorisent quelque chose au sein de la maison à l'intérieur de l'entre-familial voilà ou en quel cas on propose effectivement un déjeuner, un dîner avec l'ensemble des éléments existants et celui ou celle ou ceux qui viennent pour vivre un temps dans cette maison qui est la nôtre parce que la maison est un lieu où tout est permis, ne l'oubliez jamais c'est-à-dire que notre maison c'est la maison où nous vivons toutes nos émotions toutes nos relations, toutes nos interactions et donc il est beaucoup plus facile à la maison de se lever, de quitter une table de partir, de claquer une porte, de piquer une crise enfin bref, à la maison tout cela est beaucoup plus facile que lorsqu'on est dans un cadre extérieur d'où l'intérêt de passer d'abord par l'extérieur pour arriver à l'intérieur une fois que vous êtes dans cette rencontre où les choses effectivement ont autorisé à ce que vous arriviez à ce temps-là ça ne veut pas pour autant dire que ça y est on vit ensemble et on y va, c'est extraordinaire, la famille à composer existe on va établir de nouvelles façons de fonctionner à la maison on va revoir la façon de dormir, etc. avant même on va changer de lieu de vie ce qui en soi n'est pas plus mal sur la vie si on a la possibilité de changer d'espace de vie pour aller vers un autre lieu c'est plutôt pas mal de commencer cette nouvelle histoire dans un nouveau lieu également l'autre étape qui est celle qui arrive finalement avant qu'on ne soit vraiment dans une vie commune c'est, comme je vous le disais au début, d'avoir une clarté essentielle au niveau des adultes mais c'est de se rencontrer avec les enfants les adultes et les enfants afin de voir avec eux, de leur exprimer comment nous, en tant qu'adultes, on voit les choses c'est-à-dire comment on voit ce nouveau fonctionnement avec cette nouvelle arrivée avec cette nouvelle mise en place avec le fait que d'autres enfants arrivent ou qu'un autre adulte arrive ou que d'autres enfants avec un adulte arrive et donc on prend le temps avec les enfants d'aborder les règles d'exprimer que il ne s'agit pas de leur père ou de leur mère mais que cet homme ou cette femme ont le droit d'intervenir ont le droit de prendre des décisions c'est-à-dire faire passer le message à ces enfants que vous êtes dans le fait de donner l'autorisation à cet autre adulte pour être intervenant auprès d'eux c'est très important il faut donner cette place à l'autre elle n'est pas de fait acquise elle n'est pas implicite elle ne peut être qu'explicite donc il faut donner cette place à l'autre par ailleurs il est important que quand vous exprimez ou quand vous décidez des choses l'un ou l'autre que les enfants d'un côté ou de l'autre aient bien conscience et donc reçoivent le message de votre part que cette décision est appuyée par l'autre adulte que l'on soit le parent ou qu'on le soit le compagnon ou la compagne du parent c'est essentiel ce sont des règles qui ont l'air évidentes mais que beaucoup de familles qui justement sont dans cette dimension de composé une nouvelle famille et ont l'impression que parce qu'ils s'aiment tout va être possible cependant non ce n'est pas suffisant il faut être vraiment dans quelque chose de très clair il faut avoir un message commun il faut avoir une attitude cohérente commune également vis-à-vis des enfants et il faut surtout faire partager les enfants à cette nouvelle arrivée c'est-à-dire en parler avec eux tous ensemble décider avec eux non pas qu'ils prennent des décisions mais qu'ils entendent ce qui a de l'importance à vos yeux en tant qu'adultes par rapport à ce que vous pouvez attendre d'eux qu'ils puissent exprimer également des choses ils peuvent dire ils peuvent dire que ça les embête ou qu'ils ne sont pas tout à fait d'accord etc ça met du dialogue on peut exprimer pourquoi on a envie de cela et ça permet tout d'abord de donner aux enfants un message important qui est qu'on ne fait pas les choses sans eux on tient compte d'eux et c'est important de donner une place à ces enfants et puis surtout ça permet également de leur envoyer un message de confiance c'est-à-dire qu'en les faisant participer en les laissant s'exprimer je leur transmets un message qui est je vous fais confiance je vous dis des choses et ça a cet intérêt très important de leur permettre de se construire avec cela et donc eux-mêmes de pouvoir à des moments qu'ils vont forcément rencontrer de pouvoir avoir cette confiance préétablie entre eux et vous qui fassent que plutôt que de se taire et puis d'avoir peut-être des attitudes destructrices ou de mise en danger etc je pense en particulier à l'adolescence de pouvoir être dans cette confiance qui permette que les enfants eux-mêmes savent qu'ils peuvent venir vous exprimer les choses et que vous serez là et que vous pourrez leur renvoyer quelque chose les aider, leur apporter du matériel et ça, que ce soit le parent d'origine ou l'adulte qui vient effectivement prendre une place qui est symboliquement une place de parent mais qui n'est pas un parent voilà, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très bientôt je suis donc Dominique Anton et vous pouvez me retrouver sur le web à l'adresse www.dominiqueanton.fr je vous remercie et vous souhaite une très bonne fin de journée au revoir je vous remercie et vous remercie